Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer de quoi les plasmides utilisés en biologie moléculaire sont constitués. Les plasmides sont des structures d'adiens circulaires, double brin, extra-chromosomiques, prises dans les bactéries. Ils sont capables de se répliquer indépendamment du chromosome bactérien. Leur taille est de 3 à 10 kilobases. Ils sont largement utilisés en biologie moléculaire, comme vecteur de clonage moléculaire et d'expression déjà incliné. Pour plus de détails sur le clonage moléculaire, je vous invite à regarder ma vidéo sur ce sujet. Le lien est dans la description. Les plasmides utilisés en biologie moléculaire sont des plasmides naturels qui ont été largement modifiés. Ils sont constitués de plusieurs éléments. D'abord, une origine de réplication. Cette origine de réplication permet au plasmide de se répliquer dans la cellule haute, indépendamment du chromosome de cette dernière. L'origine de réplication utilise la machine-uride de réplication de la cellule haute pour augmenter le nombre de copées du plasmide. Ce nombre de copées dépend du type de l'origine de réplication. Par exemple, les plasmides ayant une origine de réplication de type col-E1 sont présents de l'ordre de 20 copées par cellule. Tandis que l'origine de réplication, PUC, permet d'obtenir jusqu'à 700 copées par cellule. Les origines de réplication sont spécifiques à une cellule haute. Les deux exemples que j'ai donnés, col-E1 et PUC, sont pour la réplication dans Echerichia colée. D'autres origines de réplication sont utilisées pour la réplication dans d'autres cellules hautes. Par exemple, l'origine SV40 est utilisée pour la réplication dans les cellules de mammifères. Un plasmide peut avoir plus d'une origine de réplication, ce qui lui permet de se répliquer dans plus d'un type de cellule haute. Dans ce cas, le plasmide est appelé vecteur navette, ou châtel-vectre. Le deuxième élément est un site multiple de clonage, ou multi-cloning site, MCS. C'est un site constitué d'une succession de séquences reconnues et coupées par les enzymes de restriction. Ces sites, on les appelle des sites de restriction. Chaque site de restriction présent dans le MCS est unique, c'est-à-dire qu'il n'existe nulle part ailleurs dans le plasmide. Cette particularité de site unique est très importante dans le clonage, car en copant avec une enzyme de restriction qui n'a qu'un seul site, on est sûr que le plasmide va être ouvert uniquement à cet endroit, et non pas coupé en plusieurs morceaux. Le MCS permet une très grande flexibilité dans le choix des enzymes de restriction pour le clonage. Ici, j'ai affiché quelques sites de restriction très utilisés en biologie moléculaire. Troisièmement, des marqueurs de sélection. Ils permettent de différencier les bactéries transformées par le plasmide recombinant, des bactéries ayant intégré un vecteur vide ou qui n'ont pas du tout intégré le plasmide. Certains plasmides contiennent deux gènes de résistance à deux antibiotiques différents, par exemple un gène de résistance à l'ampicilline et un gène de résistance à la tétracycline. Dans ce cas, si le MCS se situe dans le gène de résistance à la tétracycline, le clonage de l'insert va inactiver ce gène de résistance par inactivation insertionnelle. Et les bactéries ayant introduit le plasmide recombinant seront résistantes à l'ampicilline mais sensibles à la tétracycline. D'autres plasmides contiennent un gène de résistance à l'ampicilline et un gène LAC-Z codant pour l'enzyme bita-galoposidase comme marqueur de sélection. Dans ce cas, le MCS est placé dans le début du gène LAC-Z. Et les bactéries recombinantes sont sélectionnées par la méthode de criblage bleu-blanc. Cette méthode permet de dépister les bactéries contenant le plasmide recombinant et les différencier de celles contenant un plasmide vide. Comment ça marche ? Le gène LAC-Z code pour l'enzyme bita-galoposidase. L'enzyme bita-galoposidase utilise le substrat X-Gal pour donner un produit bleu. L'expression du gène LAC-Z est sous le contrôle du promoteur inductible LAC. L'induction du promoteur LAC est par conséquent l'expression du gène LAC-Z et la production de l'habitagaloposidase est induite par la molécule IPTG. Dans cette méthode, après l'étape du clonage moléculaire, les bactéries transformées avec le produit de légation sont étalées sur un milieu de culture contenant l'ampicilline pour sélectionner les bactéries ayant introduit le vecteur recombinant ou vide, l'épitégie pour induire l'expression du gène LAC-Z et par conséquent la production de la bita-galoposidase et le X-Gal qui est le substrat de la bita-galoposidase. Le clonage de l'insert dans le MCS présent au niveau du gène LAC-Z va inactiver ce gène par inactivation insertionnelle. L'enzyme bita-galoposidase ne sera pas produite. Il est colonie des bactéries recombinantes et sont de couleur blanche. Les bactéries ayant introduit le plasmide vide sont capables d'exprimer la bita-galoposidase car le gène LAC-Z est intact. Leurs colonies sont de couleur bleue en présence de X-Gal. Pour résumer le criblage bleu-blanc en une seule phrase, les bactéries recombinantes sont résistantes à l'ampicilline et leurs colonies sont de couleur blanche. Un plasmide contenant ces trois éléments, une origine de réplication des cheriches à coller, un site multiple de clonage et des marqueurs de sélection, il dit un vecteur de clonage ou cloning vector. Des molécules d'ADN exogènes ou inserts de l'ordre de 4 kB peuvent être insérées dans le vecteur de clonage. L'insert est un fragment d'ADN-C qui code pour une protéine ou pour un domaine d'une protéine. Afin de pouvoir exprimer cet insert, d'autres éléments sont nécessaires. A ce moment-là, on parle de vecteur d'expression ou expression vector. Pour pouvoir exprimer l'insert, il faut donc le transférer d'un vecteur de clonage à un vecteur d'expression. Bien évidemment, un insert peut être cloné directement dans un vecteur d'expression. Le vecteur d'expression contient donc en plus des éléments qu'on a déjà vus. Un promoteur. Le promoteur est une séquence sur laquelle se fixe la R1 polymérase. Il est nécessaire pour l'initiation de la transcription. Dans un vecteur d'expression, le promoteur est placé en amont du MCS où l'insert est cloné pour permettre sa transcription. Afin de produire une quantité importante de la protéine codée par l'insert. Le promoteur peut être actif en continu, c'est-à-dire l'expression se fait non-stop, ou inductible, c'est-à-dire l'expression se fait uniquement sous certaines conditions telles que l'ajout d'une molécule spécifique. Le promoteur est choisi en fonction de l'organisme dans lequel nous allons exprimer notre gène d'intérêt. Par exemple, pour l'expression dans les bactéries, l'un des promoteurs les plus utilisés est le promoteur fort du bactériophage T7. Pour l'expression dans les cellules mammifères, le promoteur d'origine virale CMV est largement utilisé. Si l'expression va se faire dans les bactéries, l'origine de réplication bactérienne est suffisante. En revanche, si on veut exprimer l'insert dans d'autres types cellulaires, par exemple dans les cellules mammifères, à ce moment-là, il faut que le vecteur contienne une deuxième origine de réplication, spécifique aux cellules mammifères, telle que l'origine SV40. Les vecteurs capables de se répliquer dans plus d'un type de cellules sont appelés des vecteurs NAVET ou SHATTLEVECT. L'ETAG Après l'expression du gène cloné, il est souvent nécessaire de purifier la protéine produite et de la séparer des protéines de la cellule haute. Pour faciliter cette tâche, des tags ou étiquettes sont fusionnées à la protéine d'intérêt. Il s'agit de courtes séquences codantes pour des peptides fusionnés à l'extrémité, un terminal ou six terminal de la protéine. Les tags sont reconnus par des anticorps spécifiques permettant la séparation de la protéine par chromatographie d'affinité ou par immunoprécipitation. Ils permettent également de détecter l'expression de la protéine par OSTEN BLOT ou d'étudier sa localisation cellulaire par immunofluorescence. Certains sont utilisés pour augmenter la solubilité de la protéine produite. Parmi les tags les plus utilisés, on peut citer le tag FLAG, HA, CISIS, CIMIC, GST ou la protéine fluorescente, JFP. Sur ce plasmide par exemple, on peut observer qu'il contient deux tags. Un tag FLAG fusionné à l'extrémité interminale et un tag CIMIC à l'extrémité C-terminal. Un signal de terminaison de la transcription est également ajouté. Ici par exemple, pour l'expression dans les eucaryotes, nous avons un signal de polyadénylisation. Pour finir, quoique les plasmides soient les vecteurs les plus utilisés en biologie moléculaire, ils ne sont pas les seuls. Il existe d'autres vecteurs capables d'intégrer des inserts de plus grande taille présentés sur ce tableau. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos collègues et à très bientôt.